Bonsoir à tous. Bonsoir. On va reprendre l'agmara, là on l'avait laissé. Donc on avait eu un enseignement de Bérébi qui reprenait en résumé l'enseignement de la Mishnah, en une phrase très concise, très claire. Et là-dessus, la question de son père. Tana, on a enseigné Bérébi, d'après certains, ça signifie le fils de Rabi, mais bon, il y a d'autres rachis ici, entre dix, c'est son nom, il s'appelait Bérébi. Lo hargu neheragin, hargu et neheragin. Donc s'ils n'ont pas tué les témoins, donc si les témoins n'ont pas entraîné la mort de la personne qu'ils avaient accusée, on parle ici des faux témoins, eh bien, ils sont tués. Donc rappelez-vous, dans ce que l'avait dit la Mishnah, il faut que cela se produise entre le moment du Xardine, et le moment justement de l'application de la sentence. Donc entre le moment où la décision du tribunal a été prise, donc la sentence est tombée, on a dit cette personne est condamnée à mort sur la base de ce que les témoins ont témoigné. Donc la sentence, elle, a été dite, par contre, elle n'a pas encore été appliquée. C'est uniquement pendant ce moment-là qu'eux seront mis à mort s'ils sont rendus au même ministère, si d'autres témoins viennent et disent, vous étiez avec nous ce jour-là, etc., etc. Donc le Hargou, donc ils n'ont pas tué, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore appliqué la sentence, là, on les met à mort. Hargou, par contre, s'ils ont tués, il fait exprès, évidemment, d'utiliser ce langage-là, ils sont tués dans le sens qu'ils ont entraîné la mort d'une personne, puisque la personne a été condamnée à mort, et nehirake, dans ce cas-là, on ne les tue pas. Donc Bérébi choisit une formule ici qui est volontairement paradoxale. Et c'est ça, l'alaha. Donc s'ils ne tuent pas, on les tue, s'ils tuent, on ne les tue pas. Ammar a vif, et son père lui a répondu, Béni, il a Calvar Khomer où ? Il dit, mais mon fils, n'est-ce pas un Calvar Khomer ? Il y a un raisonnement ici, a fortiori, qu'il faut appliquer. Donc Calvar Khomer, c'est-à-dire si déjà quelqu'un est condamné à mort pour avoir voulu tuer autrui, mais sans y être parvenu, à plus forte raison, s'il a tué autrui, puisqu'en tuant, il y avait aussi l'intention de tuer avant. Donc si l'intention de tuer est condamnée à mort, eh bien l'intention de tuer plus la mort, à plus forte raison, d'accord ? C'est un Calvar Khomer. Et j'ai volontairement présenté le Calvar Khomer sous cette formule-là, je reprends, c'est-à-dire que les deux éléments qui sont en comparaison, donc dans tout Calvar Khomer, on va comparer deux éléments, ce ne sont pas deux éléments séparés, différents complètement, beaucoup de Calvar Khomer, ça fonctionne comme ça, j'ai l'élément A, j'ai l'élément B, et je vais dire B est plus évident que A, alors si déjà A s'applique à cette règle-là, à B, à plus forte raison, puisque B est plus évident, d'accord ? Donc A est explicite, A, je connais la règle, et donc la même règle s'appliquera à B. On parle ici de deux éléments complètement différents, mais sur lesquels on sait que l'un a un caractère d'évidence plus grand que l'autre, voilà. Or ici, c'est encore plus que cela, c'est un Calvar Khomer d'un ordre particulier qu'on trouve beaucoup, ce Calvar Khomer-là, moi j'appelle ça un Calvar Khomer inclusif, c'est-à-dire que A et B ne sont pas deux éléments différents, mais A, donc celui qui est le moins évident, mais qui possède la règle explicite, est un élément de B en vérité. C'est-à-dire que c'est non seulement que B est plus évident, mais que A se trouve dans B. Donc, si pour A, la règle s'applique, B qui possède A, plus fort raison que la règle s'applique, parce que de toute façon, il y a A. C'est-à-dire que même si je ne tenais pas compte du caractère d'évidence supérieur que possède B, malgré tout, puisque B possède A, c'est un élément, c'est-à-dire que l'aspect de A existe en lui, donc à plus forte raison. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est toujours difficile par Zoom de voir les réactions des participants, mais j'essaie de vous montrer qu'on a deux types de Calva-Romère. Le deuxième dont je viens de parler est beaucoup plus fort que le premier. Le premier, je compare deux éléments complètement différents, et je vais appliquer la règle de l'un à l'autre. Dans le deuxième type de Calva-Romère, les deux éléments, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Du moment qu'il est inclus dans l'autre, j'ai à plus forte raison que j'appliquerai la règle, puisque de toute façon, il est là. C'est-à-dire que ça voudrait dire que quand A est seul, la règle s'applique, mais quand A est en B, la règle ne s'applique pas. C'est absurde, d'accord ? Ce Calva-Romère, on le trouve beaucoup, il est considéré comme étant extrêmement fort, ce Calva-Romère. On peut observer ici notre cas sous cette forme-là. Je le reprends. Je vais d'abord présenter le Calva-Romère comme s'il était habituel, comme si c'était sous la forme normale, comme si c'était deux éléments différents. Il y a l'intention de commettre un acte et il y a le fait d'accomplir cet acte-là lui-même, d'accord ? Donc, un acte répréhensible. L'intention de faire quelque chose de mal est considérée comme moins grave que d'avoir fait la chose mal, évidemment. Donc, ici, le caractère d'évidence supérieure apparaît de manière très forte dans l'acte plutôt que dans l'intention. Alors, si déjà pour une intention répréhensible, je suis condamné, à plus forte raison, si je l'ai accompli. Voilà, ça c'est le Calva-Romère vu sous la forme A et B différents. Or, en vérité, c'est encore plus fort que cela puisque dans l'accomplissement d'un acte, il y a d'abord l'intention. Donc, l'intention se trouve aussi. Donc, les édims qui ont entraîné la mort de l'accusé, à tort, du suspect, donc qu'ils ont condamné à mort à tort, avant qu'ils ne soient condamnés à mort, ils ont d'abord eu l'intention et la sentence a été prononcée. Donc, ils sont passés par le stade de la sentence. Donc, en quoi le fait de la mise à mort annulerait la sentence ? Donc, si je n'accepte pas le Calva-Romère, ce qu'on appelle une pichade dans un Calva-Romère, quand je viens casser un Calva-Romère, très souvent, vous aurez une proposition de Calva-Romère de résumé à forcerie, eh bien, quelqu'un va essayer de montrer qu'il y a une faiblesse, il y a une faille dans ce Calva-Romère. Alors, généralement, en quoi consiste la faille ? Elle consiste à dire que le caractère d'évidence n'est pas si évident que cela, au contraire, et que ce n'est pas évident que B soit supérieur à A. Si je le montre, eh bien, j'ai cassé mon Calva-Romère. Or, ici, si je veux casser mon Calva-Romère, et c'est ce que dit clairement Bérébis, c'est qu'il n'y a pas le Calva-Romère, mais si j'essaie de comprendre pourquoi le Calva-Romère est cassé, il faudrait non seulement montrer que B n'est pas supérieur à A, mais il faudrait que B annule A, puisque, comme je vous l'ai dit, B inclut A. Donc, le fait de tuer annule l'intention. Et ça n'a pas de sens, l'intention est toujours là. Et pourtant, le Calva-Romère ne tient pas. Alors, pour comprendre tout le côté paradoxal, la situation est paradoxale quand même, mais pour comprendre à quel point c'est insupportable que ce soit paradoxal comme cela, il faut savoir, et j'ai beaucoup insisté là-dessus la semaine dernière, que le Calva-Romère dans la Halakha est considéré comme une mida, c'est-à-dire une règle d'interprétation extrêmement forte. Il y a plusieurs règles d'interprétation. Elles n'ont pas toutes la même valeur. Le Calva-Romère est considéré, c'est la première de toutes, est considérée comme la plus forte. C'est la mida, c'est-à-dire, ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on imagine que la Torah, c'est un texte révélé, et que puisque c'est un texte révélé, il faut que les choses d'enseignement soient révélées également, et que simplement la raison, la logique, ne serait pas forte, c'est l'inverse qui est vrai. Un raisonnement logique, humain, appliqué à la Torah est considéré comme extrêmement fort. C'est même le raisonnement le plus fort. Et sur la base d'un Calva-Romère, on va appliquer un très grand nombre de lois. c'est-à-dire, c'est un principe de base qu'il faut savoir quand on étudie les midotes, les différentes règles d'interprétation par lesquelles la Torah est interprétée. Alors, partons de cela, c'est-à-dire que le Calva-Romère est extrêmement fort, comment se fait-il qu'il ne s'en applique pas le Calva-Romère ? Ce n'est pas exactement ça, puisque ce n'est pas l'édime qui tue, mais si on peut dire le Bel-Dime. Ce n'est pas qu'ils ont tué. Oui, mais encore une fois, ils ont entraîné la mort de quelqu'un, mais en ayant entraîné la mort de quelqu'un, ils ont d'abord eu l'intention de l'entraîner, donc l'intention est toujours là. Donc, si cette intention est condamnable et mérite la mort, cette intention à laquelle se rajoute la mise à mort, en termes de Calva-Romère, ça tient très bien. Évidemment, on va montrer, on va essayer de montrer en quoi il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas là-dedans, mais le côté paradoxal est très fort. Vraiment, c'est très très fort parce que, j'insiste, c'est plus qu'un Calva-Romère habituel, puisque ce que je veux apprendre, ce qu'on appelle le Baminadine, la chose que j'ai envie d'apprendre, inclut le Nidon, inclut la chose à partir de laquelle j'apprends. Donc, il suffit d'appliquer. Ne tiens pas compte, considère que le fait de mettre à mort n'entraîne rien, d'accord, si tu veux. Mais de fait, il y a eu cette intention, l'intention, elle est toujours là. Alors, pourquoi quand ils ont eu l'intention seule et qu'on n'a pas mis à mort, alors ils sont connu à mort ? Alors, quand ils ont eu l'intention et qu'il y a eu une mise à mort, alors c'est sûr que ça ne tient pas. Donc, c'est la réaction immédiate de son père, Rabbi Ribi, qui lui dit, mais il y a Calva-Romère là-dedans. Et il lui répond, à Marlowe, il lui a dit, tu nous enseignais notre maître, qu'on ne condamne pas quelqu'un, le mot d'in, il ne faut pas se tromper c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la règle de Calva-Romère pour condamner quelqu'un. Pour l'instant, on va parler de condamner à mort, il va y avoir la même discussion pour Malkuth, et puis il y a même une discussion sur laquelle, par contre, il y a des avis très divergents sur une condamnation pécuniaire. Pour l'instant, on va rester simplement sur la condamnation à mort, là-dessus, c'est clair, sur cette règle-là. C'est le mahloket, en vérité, dans la Camara. On trouve le mahloket sur cette question-là, mais l'avis finalement retenu, c'est que on ne condamne pas sur la base d'un raisonnement. Alors que le raisonnement va être utile pour un très grand nombre de règles d'Allah. On va appliquer des règles d'Allah sur la base du raisonnement, des choses qui ne sont pas du tout explicites dans la Torah, ne sont pas claires, mais avec un raisonnement logique. Si c'est vrai dans cette situation, à plus forte raison, ce sera vrai dans telle ou autre situation qui est plus évidente. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'Allah, des détails de l'Allah, est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose, etc., on va appliquer le calvaire romère ? Et justement, quand on va l'appliquer, il s'impose le calvaire romère. Il n'est pas écrit dans la Torah, mais il s'impose. Très bien. Eh bien, s'il s'agit de condamner quelqu'un à mort, non. Voilà la règle. Et là, on va être encore plus étonné que dans notre cas, c'est-à-dire la source de cette règle-là, ce qui va nous servir de base à cette règle-là, c'est une situation encore plus étrange que celle que l'on vient de dire. Nous, ce qui était étrange ici, c'est qu'on condamne quelqu'un à mort s'il y a intention d'édime et prononciation de la sentence, mais pas application. Par contre, il n'y a pas de condamnation à mort dans le cas où on a condamné à mort. C'est déjà très autonome. Mais là, le cas du calvaire romère qu'on va voir, il est encore plus bizarre. Détania, quand on est enseigné dans une braïta, il est écrit quand on précise la sœur fille de son père, ça voudrait dire qu'il ne serait pas fille de sa mère, donc sa demi-sœur. Ou qui prendrait la fille de sa mère, donc il n'est pas la fille de son père. Donc, on est en train de dire tout simplement quelqu'un qui aurait une relation ici avec sa demi-sœur par le père ou sa demi-sœur par la mère, son acte est condamnable, c'est considéré comme un interdit très grave de la Torah. Vient la Gatumara et elle dit la chose suivante. Elle suppose la chose suivante. En li, el abat aviv, shélovat imo, uvat imo, shélovat aviv. Je n'ai dans ce verset explicite, ce qui dit explicitement que la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Comme on l'a très bien compris, effectivement, c'est ça le sens du verset, il n'y a pas à discuter. Quand on dit ça ou ça, ça veut dire ou l'un ou l'autre. Très bien. La fille de son père ou la fille de sa mère, donc les deux demi-sœurs. Voilà ce qui est explicite, interdit. À partir de là, je me pose la question. bat imo, excusez-moi, uvat aviv, ménaïn, donc celle qui est la fille de sa mère et de son père, donc sa sœur normale, d'accord, qui est la fille de sa mère et de son père, ménaïn, je sais que c'est aussi interdit. Puisque la Torah ne m'a donné explicitement que l'interdit de la demi-sœur par la mère et de la demi-sœur par le père, qui me dit que c'est interdit d'avoir une relation avec sa sœur ? Talmud le mar, parce qu'il est écrit dans la suite du verset, ervat achoto gila, la nudité de sa sœur, et là on ne précise pas la fille de sa mère ou la fille de son père, gila, il a dévoilé une expression courante dans la Torah pour dire qu'il a fait ce qu'on appelle un inceste et une relation interdite, gilaïarayot. Pour l'instant, on va bien expliquer ce qui vient d'être dit. La Torah nous précise dans l'expression première du verset qu'il est interdit dans une relation avec sa demi-sœur ou sa demi-sœur, donc par l'un ou par l'autre. Très bien. Et en conclusion, pourquoi c'est interdit ? Enfin, pourquoi ? Quelle forme ça prend ? Parce que ervat achoto gila, il a découvert la nudité de sa sœur et là on ne précise pas. Ce qui veut bien dire que la raison de la demi-sœur par le père ou la raison de la demi-sœur par la mère, c'est le principe de la sœur, c'est que la sœur c'est un inceste. Et puisqu'on ne précise pas, ça voudrait dire n'importe quelle sœur et donc même celle qui est du père et de la mère. C'est très étrange comme façon de penser. C'est ce que dit l'Agmara. Ad shelo yomar Mais sans même que tu ne me dises à la fin ervat achoto gila, tu me dis c'est écrit ervat achoto gila, mais s'il ne me l'avait pas dit, s'il ne s'était pas terminé sur ervat achoto gila, yeshli ibedin, je peux le déduire logiquement par un raisonnement. imanash vat aviv shelo vat imo uvat imo shelo vat aviv si il a condamné, si la Torah condamne, la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père, bat aviv vat imo l'okul shikhen si c'est la fille de son père et de sa mère, n'est-ce pas à plus forte raison ? Donc un calvar homer. Et un calvar homer, évident. Si tu condamnes, si c'est interdit d'avoir une relation avec sa demi-sœur par la mère ou par le père, celle qui est sa sœur tout court a plus forte raison. Et donc, puisque nous voyons que la Torah ne s'est pas appuyée sur le calvar homer, elle n'a pas supposé que nous allions faire le calvar homer. Elle a rajouté pour nous dire que la sœur par le père et par la mère est interdite. Donc si la Torah a pris soin d'insister là-dessus et de le préciser, ça veut dire qu'autrement je ne l'aurais pas appris. Pourtant, j'ai un calvar homer. Donc c'est bien la preuve que la Torah considère qu'on ne peut pas se baser sur un calvar homer pour une condamnation. Le verset en question ici parle de condamnation. Au riouf karet au minimum. Donc la condamnation de karet, c'est-à-dire de retranchement. Donc halamata, donc tu apprends de là. Chez en anjin minadin qu'on ne peut pas condamner par un raisonnement a fortiori. Donc j'espère que c'était bien clair. C'est-à-dire que d'où je sais qu'on ne condamne pas par un raisonnement a fortiori de l'histoire de la sœur qui est interdite où la Torah a eu besoin de le préciser alors qu'on aurait très bien pu le déduire logiquement par les deux demi-sœurs. Alors vous aurez remarqué que ce kalvachomer-là est du même type que celui dont je vous avais parlé. Il y a un nom qu'on utilise pour ce type de kalvachomer-là qu'on appelle Bihlal Matayim Mané. À l'intérieur de 200, il y a 100. Donc je vous ai présenté deux types de kalvachomer-là. Un est a priori plus fort, logiquement. C'est ce que moi j'appelais un kalvachomer inclusif. C'est-à-dire que les deux éléments que je vais comparer, en vérité, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Ce n'est pas juste deux éléments séparés et différents. Ça arrive. On peut comparer telle fête à telle fête, telle mitzvah, telle mitzvah, par exemple, des dynimes de Tum'ah, je vais comparer la Tum'ah de Keri et la Tum'ah de Metzora. C'est des Tum'ah différentes. Je vais dire laquelle est plus grave que l'autre. D'accord ? Ce sont des choses différentes et je vais… qu'est-ce qui me permet de comparer ? Prenez des objets, par exemple, c'est la taille, le poids, etc. C'est des objets différents. D'accord ? Mais ici, il y en a un qui est inclus dans l'autre, donc à plus forte raison. C'est-à-dire que si la règle est vraie pour la demi-sœur par la mère ou par la demi-sœur par le père, la sœur normale, elle est aussi demi-sœur. Elle est aussi par la mère et par le père. C'est-à-dire, tu m'as dit que la demi-sœur est interdite et que celui qui aura une relation serait condamné, donc à partir de là, celui qui a une relation avec sa sœur, il a eu aussi une relation avec sa sœur qui est demi-sœur par la mère, demi-sœur par le père. D'accord ? On n'a pas de raison de penser dans le texte de la Torah que quand la Torah me dit « Batavivovatimo », il faudrait qu'elle soit demi-sœur par la mère et pas par le père. Et par le père et pas par la mère. C'est quelque chose qui est absurde. D'accord ? Ici, le caractère plus évident, il est très fort parce qu'encore une fois, la sœur, elle est les deux à la fois tout simplement. Donc, comme je vous le disais, il n'a pas accepté ce calveur romère. Ce n'est pas juste remettre en question le caractère d'évidence. C'est qu'il faudrait que ça annule le premier, que ça fasse disparaître en vérité le premier. Ça viendrait en opposition. Ce n'est pas juste une question qui est-ce qui est le plus fort, qui est-ce qui est le plus évident. C'est que l'un viendrait faire disparaître l'autre. Pour dire que la sœur normale, il n'y aurait pas de condamnation, il faudrait dire qu'une sœur par le père et par la mère annule le fait d'être demi-sœur par le père ou demi-sœur par la mère. C'est quelque chose qui est très étrange. Et pourtant, c'est ce que semble nous faire comprendre la Torah d'après ce que nous enseigne Hachamim, c'est-à-dire le fait d'avoir été explicite prouve bien que on ne tenait pas compte de la déduction. Voilà ici, effectivement, le camarade va jusqu'au bout de sa pensée. C'est que pour les dimzomimines ou bien pour l'histoire de la demi-sœur, on ne tient pas compte du calvaire romère. Sauf que la différence est importante quand même, c'est que dans le cas de l'histoire de la sœur, on a eu une dracha, c'est-à-dire on a eu des mots en plus qui sont venus rajouter la demi-sœur. Peut-être pour nous dire que je n'aurais pas pu le déduire par calvaire romère, d'accord, mais de fait, la halacha, grâce à ce que la Torah a rajouté, finit par être cohérente avec l'idée première, d'accord, ce qui aurait été vraiment insupportable, c'est que ce soit vraiment ça la halacha, c'est qu'on finit sur une situation où la demi-sœur par la mère est condamnable, la demi-sœur par le père est condamnable, mais que la sœur vraiment ne le serait pas, d'accord, de fait, on retombe sur nos pieds, on a fait un détour, on a dit, la Torah ne l'a pas dit parce que j'aurais pas pu le déduire, c'est pour ça qu'elle a précisé, d'accord, très bien, mais on ne se retrouve pas avec une situation qui dans la halacha, dans les faits, sont déraisonnables, on est juste parti du fait que, étant donné que la Torah considère que je ne peux pas condamner par un raisonnement, elle a été obligée de me le préciser, en me le précisant, elle m'a dit finalement une règle qui est tout à fait morale, tout à fait normale, tout à fait, qui respecte, on va dire, l'évidence, alors que dans le cas de Edim Zomemin, ce n'est pas le cas, on reste finalement effectivement sur une situation qui est paradoxale dans les faits et pas que dans l'idée, dans les faits, on ne va pas condamner quelqu'un à mort alors qu'on a condamné sur une intention auparavant, donc ça paraît très 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 étrange. Alors, pour essayer de comprendre cela d'abord de manière générale, il s'est connu qu'il y a trois opinions parmi les riche-animes pour comprendre cette règle-là de Enon-Chin-Minati. Première opinion, c'est celle qui dit que tout raisonnement humain a peut-être ses failles. Donc, du moment qu'un raisonnement humain peut avoir des failles, alors à partir de là, je ne peux pas l'utiliser à tout bout de champ. Lorsqu'il s'agit de rajouter un détail à la loi, etc., peut-être il y a une faille, peut-être on se trompe, mais on accepte le fait de pouvoir se tromper. D'accord ? Dans la Lakhra, c'est comme ça. Les khachamis discutent, ils décident d'une loi en votant la majorité, quelques temps après, on vote la majorité différemment. Et la Lakhra change, c'est quelque chose qu'on accepte très bien, même s'il s'agit de la Lakhra de Horaïta, je ne parle même pas des décrets des khachamim, sur la façon de comprendre ce que dit la Torah, c'est donné aux sages, le Basha Maimi, elle n'est pas dans le ciel, c'est donné aux sages. Et donc, on admet l'idée que les considérations humaines ne sont pas absolues, ne sont pas parfaites. Malchakad Rabi Eliezer, Rabi Yoshua, Akad Juchou prend la défense de Rabi Eliezer, et pourtant, la Lakhra, les khachamim, parce que c'est la majorité. Donc, tant qu'il s'agit de détails de la loi, cette idée, cette marge, on pourrait dire, cette zone grise, cette marge d'erreurs possibles, de failles possibles, de nuances, etc., on l'accepte, elle est tout à fait acceptable. Mais condamner quelqu'un à mort, là non. Donc, il y aurait une sorte de règle absolue qui serait de dire que si, sur la base d'un raisonnement humain, je condamne quelqu'un à mort, c'est trop risqué. Et donc, je préfère retenir ma main. Même si c'est une évidence, ça te paraît évident. Sur une simple intention, tu condamnes à mort, et sur une réalisation, tu ne condamnes pas. Il dit, l'intention, elle est écrite, ça c'est écrit dans la Torah, ça ce n'est pas écrit, point, il n'y a pas. D'accord ? Ça, c'est une première façon de voir qui pose problème avec beaucoup de détails. On ne va pas rentrer, beaucoup de choses vont attaquer cette façon de penser parce que ça ne rentre pas dans plein de considérations. il y a des situations dans lesquelles on voit bien que ça ne peut pas être simplement le risque d'erreur qui est en jeu. L'autre façon de comprendre, c'est surtout le Maharsha qui va reprendre cela et qui va dire que la raison pour laquelle on ne peut pas condamner sur la base un raisonnement, c'est que la condamnation n'est pas à observer que d'un point de vue de la punition et de la vengeance. si la condamnation c'est pour moi condamner quelqu'un c'est le punir, le venger une situation, d'accord ? Effectivement, le calabaromère devrait s'appliquer. Si pour une faute grave je condamne à mort, alors pour une faute très grave à plus près de 3 ans je vais condamner à mort dans le sens que je vais punir. Or, si je considère que la punition est une réparation, dans un cas je donne droit à cette réparation, mais si la faute est plus grave, qui me dit que cette personne a droit à la réparation, peut-être qu'elle n'aurait pas le droit à la réparation. Donc, c'est une autre façon de concevoir le calabaromère qui ne s'applique pas à la règle de aux condamnations parce que justement c'est le contraire le calabaromère serait renversé puisque ce qu'on appelle plus grave ne permet pas justement d'avoir cela. Ça aussi c'est un peu difficile parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de situations ou malgré tout c'est-à-dire les condamnations ne sont pas vues que uniquement comme des réparations et que de dire dans ce cas-là je ne lui fais rien c'est quand même assez étrange. La personne rentre chez elle et puis il n'y a rien. Donc, c'est grave que ça ne va pas. Surtout que on va reprendre l'exemple de la fille quand on est dans la supposition encore une fois finalement on le sait on est condamné autant pour la demi-sœur que pour la sœur. Très bien. mais d'aller imaginer que la demi-sœur c'est tellement grave que je ne condamne pas en quoi serait tellement grave la sœur complète plus que la mère plus que etc. Dans tous les autres cas aussi il y a condamnation. Donc d'aller imaginer que juste le cas de la sœur c'est le plus grave des plus graves c'est quand même très étrange d'accord ? c'est quelque chose qui est bizarre ça aussi c'est étonnant et donc il nous reste la troisième solution qui en vérité n'en est pas une à mon sens c'est une sorte de carte que l'on sort quand on est une sorte de joker qui est de dire que c'est ratacatu c'est comme ça la Torah elle a posé des règles et tout ce qui touche aux condamnations la Torah ne veut pas ne veut pas juste pour c'est pas trop mon habitude mais juste pour montrer à quel point nos sages sont gênés par cela si on veut essayer de comprendre cette règle encore une fois parce que Calvare Homer est tellement fort tellement accepté dans la pensée rabbinique que de tout d'un coup dire il y a une limite au Calvare Homer c'est quelque chose qui est très difficile et il va y avoir une explication mystique à cela encore une fois je ne me permets pas du tout d'entrer dans ces choses-là que je ne connais pas du tout mais j'ai trouvé intéressant malgré tout de le citer pour vous montrer à quel point les rabbins les commentateurs sont vraiment poussés parfois dans leurs derniers retranchements c'est une explication qui est donnée au nom du Harizal et qui va dire que les 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 donc les 13 règles d'interprétation sont mises en parallèle avec les 13 attributs de dieu de miséricorde et donc dans ces 13 attributs de dieu donc vous aurez pour chaque attribut de dieu une règle d'interprétation qui correspond c'est très étrange de faire un lien pareil d'accord bon ça c'est typique à la pensée kabbalistique et encore plus à celle du harisal de faire un lien entre des choses qui sont de ce monde et là de l'ordre de la logique de l'ordre de l'interprétation avec des choses qui sont de l'ordre de dieu car la toute la torah par exemple ce sont des noms de dieu dans le même état d'esprit tout est composé du divin en vérité si tout est composé du bien la matière et la matière composée du divin la personne humaine est composée du divin l'univers composé du divin mais la logique aussi une interprétation et la torah elle-même composée du divin donc la torah ce sont les noms de dieu est ce que je tire de la torah c'est aussi une façon ce sont aussi les attributs du nom de dieu alors voilà ici simplement pour l'introduction alors si je vais jusqu'au bout de cette idée là au calva romère correspond une mida correspond à l'attribut quel est l'attribut qui correspond à la mida on a dit un ordre dans les midotes la première des midotes c'est le calva romère et la première des midotes des attributs de miséricorde divine c'est yudke vavke c'est le nom de dieu hachem hachem el rahum et hanun etc donc le nom de dieu yudke vavke qui est le plus fort c'est de tous les attributs c'est le plus fort correspond le calva romère qui est aussi la mida la plus forte sauf que ce nom là est associé plus que tous les autres au principe de rachamim et l'okim c'est dine c'est quelque chose qui est de l'ordre de la justice de la sévérité donc l'idée de miséricorde est encore plus forte dans le nom de dieu composé des quatre lettres donc si la mida de calva romère est associé au rachamim c'est génial comme comme il ya donc je ne peux faire sortir de cette mida que un aspect rachamim du texte et pas une condamnation donc le nom yudke vavke n'est pas celui de la condamnation le nom de la condamnation le nom du digne c'est éloquim donc je ne peux pas faire sortir quelque chose qui est de l'ordre de la condamnation à partir du texte alors c'est c'est intéressant alors on peut tout de suite rechercher la faille en disant oui mais avec le calva romère je vais sortir aussi beaucoup de choses qui sont très dures et très graves et des lois qui sont parfois des chumrot c'est-à-dire des faits de la calva romère peut servir à rendre une règle plus difficile et plus contraignante alors ça s'appellera quand même pas yudke vavke parce que c'est pas dehors d'une condamnation c'est très intéressant on peut aller un petit peu plus loin peut-être mais dans ce cas là j'ai cherché mais j'ai pas trouvé on dit le yagati le matsati al-tamin quelqu'un qui te dit j'ai cherché j'ai pas trouvé ne le crois pas j'ai pas assez cherché probablement mais de ce que j'ai cherché pour l'instant j'ai essayé de trouver encore une autre façon de voir les choses qui qui dans la même manière que je viens de présenter jusqu'à présent c'est à dire qui expliquerait dans tous les cas une sorte de règle générale et absolue qui montrerait qu'effectivement quel que soit le calva romère qui serait un condamnation que je voudrais utiliser pour condamner ça ne s'applique pas et donc je vais donner les deux règles présentées plus ensuite le xeratakato soit celle qui dit qu'il ya peut-être enfin une faille à un calva romère l'autre qui va dire que le calva que la condamnation c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une réparation soit xeratakato soit encore la règle mystique d'accord ça toutes ces règles veulent expliquer l'ensemble ce qu'on trouve parfois c'est des explications au cas par cas c'est à dire non pas comme une sorte de méthode absolue qui fonctionne dans tous les cas et au cas par cas de montrer que effectivement si j'essaie de réfléchir et je prends le cas de edim zomémin je prends le cas de l'inceste ici avec la soeur et j'essaie de me dire est ce que vraiment le calva romère s'applique et bien on va montrer que non effectivement dans ce cas là précisément c'est pas sûr que la première fonctionne je crois que c'est un petit peu dans ce sens là que vous vouliez aller tout à l'heure par rapport au à la règle de edim zomémin c'est que à première vue quelqu'un qui entraîne la mort et que la mort est réalisée malheureusement c'est plus grave que quelqu'un qui n'a que l'intention surtout comme je vous l'ai dit que l'intention se trouve aussi dans la réalisation maintenant si j'observe que le digne de edim zomémin je peux dire que non que la condamnation à mort est liée précisément au fait d'avoir utilisé un tribunal et que j'ai changé la parole du tribunal maintenant si c'est déjà fait si le tribunal est allé jusqu'au bout d'une certaine façon on est sorti du principe de edim zomémin on est rentré dans un cadre d'un tribunal qui a mis à mort quelqu'un par erreur le tribunal a mal fait son travail et d'une remise on entraînait la mort or précisément c'est la remarque tout à fait juste que vous avez dit tout à l'heure monsieur jacob est-ce que c'est tellement plus grave on n'est pas dans une logique habituelle la logique habituelle l'acte est plus grave que la pensée tout à fait sauf que si je mets de côté la comparaison avec l'intention de edim zomémin j'observe l'acte en tant que tel pour lui-même de ce qu'ont fait les edim zomémin je le compare à l'ensemble des règles de la torah la cohérence est tout à fait respectée c'est tout à fait normal de ne pas tuer quelqu'un qui a entraîné la mort de manière indirecte ça c'est la règle normale en vérité on a fait un calvor homer en comparant les edim zomémin qui ont entraîné la mort aux edim zomémin qui n'ont eu que l'intention sans être parvenu d'accord mais il faudrait pas comparer uniquement comme ça faut comparer à toutes les règles de la torah si je vais comparer quelqu'un qui a entraîné la mort en utilisant un tribunal donc ce que nous sommes en train de faire là maintenant c'est notre cas nous les edim zomémin qui sont allés au tribunal le tribunal a appliqué la sentence et la personne est morte d'accord comparons cela à l'ensemble des autres règles de condamnation à mort pardon pas de condamnation tout l'ensemble des autres règles de de d'actes qui a entraîné la mort mais de manière indirecte d'accord quelqu'un de manière indirecte entraîné la mort d'autrui quelqu'un a payé quelqu'un pour tuer autrui d'accord mais n'a pas directement porté la main sur autrui pour le tuer dans tous les cas il n'est pas condamné à mort dans la torah donc la règle normale en vérité si on veut partir de la normalité la règle normale c'est qu'on ne condamne pas quelqu'un à mort pour une mort indirecte d'accord même s'il y a homicide volontaire caractérisé d'accord c'est bon c'est clair c'est c'est quelque chose qui est réfléchi voulu et c'est un vrai un vrai vrai programme de mise à mort d'autrui mais de manière indirecte ça peut paraître insupportable mais la torah ne condamne que lorsqu'il ya un acte donc en ce sens là il faut faire très attention c'est que si je pars de cela il faut pas être étonné du tout qu'on n'a pas les dîmes et ce qui est étonnant c'est qu'on les condamne avant or la torah elle-même elle a dit je les condamne que parce qu'ils sont zomé mines que parce qu'ils sont dans l'ordre de l'intention pourquoi on veut dire justement que l'intention c'est un acte peut-être que si ils ont été exécutés par le bédé l'acte il n'est plus du bédé puisque oui mais l'intention oui vous avez raison que vous dites est vrai mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure mais l'intention elle est toujours là alors si je condamne leur attention leur attention est toujours là il faudrait il faudra expliquer il faut il faudra expliquer pourquoi leur intention n'est plus condamnable à partir de là l'intention est toujours là mais les faits sont déjà passés ailleurs voilà c'est ça que c'est un petit peu ça qui est étonnant c'est que du moment que c'est passé dans les mains du tribunal et bien d'une certaine façon ils sont plus les dîmes aux mémis ils sont ils ont disparu il y avait l'explication du rabban qui dit que ça prouve que dieu est derrière et qu'il a voulu rétablir la justice etc je mets de côté cette explication là ce qui est intéressant ici c'est de me dire que il n'y a pas de calva romère on n'est pas dans un cas de calva romère pourquoi je ne suis pas dans un cas de calva romère donc donc une vraie logique à considérer que le calva romère ne s'applique pas parce que pour pouvoir appliquer un calva romère il faudrait qu'on soit dans des règles qui soient totalement cohérentes selon une logique qui est évidente or le principe des dîmes aux mémis suit une logique qui n'est pas évidente donc de quel droit j'ai appliqué la logique à quelque chose qui ne suit pas la logique habituelle la logique habituelle est respectée en vérité en ne condamnant pas à mort ce qui est étonnant c'est ce qui est avant c'est ce que la Torah a voulu dire l'explication qui me paraît moi le plus juste vous l'avez comme bien compris c'est le fait de faire usage du tribunal et une fois qu'ils sont arrivés jusqu'à leur fin c'est trop tard ça y est c'est fini donc à partir de là je vais les juger pour ce qu'ils sont devenus c'est des gens qui ont tué de manière indirecte et que ça peut être plus dur pour le cas de la de la sœur pour quelle raison et quelle logique il y aurait à supposer finalement on l'a dit au moins pour l'histoire de la sœur le paradoxe est levé finalement on retourne sur nos pieds finalement c'est effectivement on est effectivement condamné pour la sœur qui est du père et de la mère mais à un moment on a supposé lors de la supposition qu'il y aurait condamnation pour une demi-sœur par la mère une condamnation pour la demi-sœur par le père mais que la sœur normale elle serait hors de la condamnation c'est très 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 étrange pourquoi pourquoi est ce que c'est quoi cette supposition là c'est quelque chose qui est très bizarre alors c'est quelque chose ici qui est très complexe qui touche à un sujet qui est difficile à saisir en vérité c'est la question de la moralité de l'inceste et de l'immoralité de l'inceste vous savez que combien les psychanalystes ont travaillé dessus et ensuite lévistros et d'autres au cours du 20e siècle c'est ce que le terme utilisé c'est le terme de tabou tabou c'est d'ailleurs c'est une sorte de d'un interdit absolu mais qui en fait est inexpliqué donc qu'est ce qu'il y a de si grave de si répugnant méprisable etc à l'inceste malheureusement dans plein dedans aujourd'hui on en parle beaucoup de nos jours la torah en fait un interdit extrêmement grave et la liste des incestes est assez large on n'est pas juste la mère le père le frère la sœur etc il y a l'oncle la tante donc la petite fille la torah ici pose là comme quelque chose qui est extrêmement grave alors on a considéré effectivement dans et pour faire simple dans les sociétés juridiques chrétiennes comme une sorte de mal absolu quelque chose d'immoral par nature de quasiment de loi de nature c'est une sorte de loi de nature évidente et que n'importe quel être humain normal et sensé et civilisé ne ferait pas des choses pareilles c'est à dire que ça ne mérite même pas une explication est arrivé le 20e siècle on s'est mis à déconstruire tout cela et on a dit mais pas du tout et d'ailleurs il existe une société où c'est tout à fait normal et puis on vous ressort de l'antiquité où les pharaons étaient justement avec leur sœur et que jusqu'à aujourd'hui pour dire qu'en fait c'est une construction morale c'est une construction de la 2 entièrement imaginaire et que la société s'est inventée cet interdit pour défendre un bien de société qui est peut-être tout à fait positif à ici c'est pas nécessairement de remettre en question mais je comprends dans quoi c'est une loi qui n'est pas le sens de la réalité rien à tuer c'est une socialité c'est une sorte de d'accord commun convention que les que la société a mis en place pour assurer son bien-être etc etc et on peut imaginer toutes sortes de choses alors ça semble s'opposer cette façon de penser ça semble s'opposer effectivement à la gravité il ya l'état d'esprit premier une sorte de de je sais pas comment appeler ça de de répugnance comme ça naturelle qu'on devrait avoir et pourtant si vous regardez le rambam dans moren et vous rime il semble présenter les choses exactement avec le même langage c'est à dire c'est un interdit absolu évidemment il s'agit pas du tout de remettre en question ici la déconstruction n'est pas une façon de d'autoriser certainement pas mais c'est une façon d'essayer de comprendre d'accord le rambam va dire quelque chose très étonnant dans moren et vous rime qu'effectivement c'est un interdit d'ordre social c'est à dire c'est une convention sociale qui le but c'est une protection de la société que comme si on disait que dans le principe il n'y a rien de répugnance là il n'y a rien de mal à cela c'est très étrange qu'en vérité c'est une sorte de bien de la société qui qui est poursuivi parce que c'est l'application qui donne si on permettait les soeurs si la torah va autoriser les sœurs ben celle avec laquelle surtout on voudrait se marier c'est la sœur donc ici touche un point extrêmement intéressant c'est que l'inceste touche à l'intérêt entre frères et sœurs je parle ici touche à une forme de paradoxe c'est qu'en fait la personne que l'on aimerait le plus avec laquelle on serait le plus attaché avec laquelle on s'entendrait le mieux avec lequel notre couple serait le plus réussi c'est notre sœur en vérité et que ce que la torah interdit est la plus réussie pourquoi parce que on s'attache avec les gens qui nous ressemblent qui ont les mêmes goûts qui ont la même façon de penser etc ben il n'y a pas mieux que sa sœur pour ça à tel point que la sœur va devenir un titre une sorte qu'on va donner à son épouse quand on parle ici d'un amour parfait ma sœur ma compagne si c'était à prendre au sens lettres dans shirashirim c'est un inceste alors évidemment ce dont il parle c'est sa compagne qui n'est pas sa sœur mais qui est comme sa sœur d'accord le lien de fraternité est présenté comme un lien parfait comme manière qui serait abouti mais dont l'union charnel est interdite donc je veux dire on est dans une sorte de forme de paradoxe c'est assez assez surprenant c'est que la plus belle union la plus réussie c'est celle du frère et de la sœur et pourtant c'est celle qui est impossible donc c'est l'union impossible pourquoi cela donc je reprends ce que dit l'oramaneurim c'est que étant donné que c'est surtout sa sœur qu'on voudrait dans une fratrie les frères vont s'entretuer pour avoir la sœur parce qu'il y aura une sœur seulement deux parfois plus etc et que nécessairement ça va entraîner des problèmes pour éviter ces problèmes là la torah a interdit la sœur et donc ça oblige à ouvrir les familles les unes aux autres et donc ça crée le lien social donc de du clan de la famille qui se marierait à l'intérieur du clan etc un petit peu comme les meutes dans chez les animaux les meutes se reproduisent à l'intérieur d'elle-même c'est le même c'est quasiment dire le même être qui se reproduit lui-même puisque c'est à l'intérieur du même clan que le mâle prend les femelles donc on est une reproduction quasiment au sens propre d'accord on est obligé de s'ouvrir à l'autre clan une famille est obligée de s'ouvrir à l'autre clan et donc on est dans une sorte de création de la société donc c'est ça va très loin comme idée c'est que l'interdiction de l'inceste frères et sœurs et ce sur quoi la société se construit en vérité c'est une idée extrêmement intéressante comme il ya pour en discuter évidemment c'est le débat est ouvert mais mais c'est intéressant quoi c'est audacieux comme comme façon de de voir cela c'est qu'on a on a besoin de cet interdit là pour que la société se crée et qu'autrement dans le principe quel est le problème à tel point que le midrash je vais faire remarque là puisque la torah va utiliser un langage qui est très mystérieux au sujet de l'interdiction d'inceste frères et sœurs en disant chesed ou chesed ou en conséquence c'est un chesed réponse du midrash chesed ou c'est à dire que dieu a autorisé l'inceste à un moment donné de l'histoire par chesed en l'âme chesed libanais le monde l'univers est créé par chesed qu'au tout début de la création comment caïn a eu des enfants les premiers êtres alors adam et chava sont deux êtres qui ont été créés alors chava est tiré de adam regardez il ya quelque chose près d'incestueux là aussi d'ailleurs d'une certaine façon et caïn qui était la femme de caïn pour qu'il est on n'en parle pas dans la tour elle n'est jamais nommé réponse du midrash pour chaque personne qui est créé à cadeau croit donner une soeur également et donc c'est avec sa propre soeur et d'ailleurs on retrouve dans ce midrash là ce que dit le rambam voyez ce que dit le profond c'est que un midrash va dire qu'une des raisons de la du meurtre de évelle par caïn c'est la volonté de prendre la soeur de l'autre comme la soeur d'autre encore une fois ils sont tous rares et soeurs ici mais celle qui lui était réservé chacun avait sa soeur et donc on voit ici que même dans ce cas là le meurtre premier est lié au fait de vouloir prendre la soeur et que l'interdiction de prendre la soeur c'est une c'est une ouverture vers l'autre c'est une ouverture à la société c'est accepter que l'autre existe c'est ça va très loin parce que dans l'idée de donner sa soeur à l'autre famille c'est véritablement vouloir la soeur c'est à dire donner la femme qui va donner qui va donner la vie qui va porter la vie au niveau symbolique c'est très fort c'est c'est que l'autre famille l'autre homme d'une certaine façon pour qu'il existe lui pour qu'il se reproduise lui il a besoin d'un élément vital si la torah pour elle c'est clair la femme ici l'élément vital et bien c'est moi qui vais donner à l'autre l'élément vital de son de son de sa reproduction à lui extrême c'est un grand récède en vérité parce que je garde pas toute la vie pour moi je donne de la vie à l'autre pour que l'autre et puis c'est pour qu'une autre famille que la mienne existe c'est quelque chose de considérable vous voyez qu'à partir d'une question de l'inceste qui est un tabou je ne discute pas on peut y voir effectivement de construction sociale et ça va plus loin c'est pas une construction sociale parmi d'autres c'est la construction sociale primaire c'est ce sur quoi tout repose voilà je vous ai fait un long détour ici pour vous pour aborder cette question là et et pour dire que à partir de là effectivement pourquoi la torah aurait pu supposer encore une fois la suppression finalement ça va pas être le cas donc rassurez vous on retombe sur nos pieds que la torah et serait prise entre eux une tension entre deux nécessités et une sorte de dilemme dont les deux sont valables la nécessité de laisser l'autre exister que la famille d'autrui existe d'accord mais la nécessité autre qui est très important dans la torah d'établir une union parfaite une sorte de couple qui soit qui soit qui soit extraordinaire d'accord donc si je ne si je ne veux que le couple extraordinaire je je toutes les soeurs sont pour moi et donc je permets pas l'autre d'exister mais si je permets à l'autre d'exister complètement ça me prive de cette union extraordinaire qui devrait être la mienne donc jusqu'où doit aller mon sacrifice entre guillemets jusqu'où je dois accepter de perdre de faire le deuil d'une union parfaite homme et femme pour pour que l'autre existe alors j'aurais pu dire la torah fait une sorte de compromis voilà ce que j'aurais pu supposer la vraie union parfaite la plus parfaite de toutes c'est à dire celle qui est la soeur par le père et par la mère je la garde pour moi parce que je vais quand même pas me priver de cela maintenant il faut que l'autre existe quand même donc pour lui il y aura ma demi-soeur donc il y aura une sorte de compromis entre les deux alors on est dans dans une imagination complète puisque finalement c'est très bien la torah interdit tout mais j'essaie de montrer qu'effectivement à partir de là il n'y a pas de calva romère qui tiennent pour imaginer un calva romère il faudrait vraiment montrer qu'en tout point le la soeur par le mère et par le père est plus grave que la soeur non elle n'est pas plus grave nécessairement ça dépend comment 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 vous jugez le principe de l'inceste dans le cas de l'inceste comme dans le cas des dims ou memines on s'est rendu compte qu'en fait qu'est ce qui nous permet peut-être de remettre en question le calva romère c'est de comprendre qu'en vérité avant de comprendre quel est l'interdit en question ou quelle est la condamnation en question plus exactement pas l'interdit mais quelle est la condamnation de quel type de condamnation tu parles en vérité et de montrer que cette condamnation n'est pas si évidente que cela en tant que telle elle ne fonctionne pas selon un a priori je condamne quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal parce qu'il a voulu faire mal non c'est beaucoup plus complexe la preuve c'est que quelqu'un qui tue autrui de manière indirecte n'est pas condamné quelle différence entre lui et les dims ou memines aussi c'est un direct point donc il faut reprendre la condamnation de départ et montrer que c'est une condamnation qui est paradoxale en elle-même puisqu'elle est paradoxale en elle-même tu peux pas appliquer un raisonnement sur quelque chose qui est paradoxal parce que tu sais pas par quel bout le tenir parce qu'une chose est au contraire son vrai ce qui est vrai pour les dims ou memines en termes de méthode je l'ai appliqué au principe de l'inceste entre frères et sœurs il y a dans la condamnation de l'inceste un paradoxe en lui-même d'accord et que la torah va maintenir quelque chose qui dans le principe serait quelque chose de très bien et qu'on trouve effectivement certaines civilisations la torah le fait consciemment volontairement pour qu'une société puisse exister maintenant c'est une forme de paradoxe alors sur quoi elle va appuyer dans ce paradoxe et la torah va aller jusqu'au bout ici en disant non dans tous les cas c'est pas possible alors que dans le cas de les dims ou memines la torah fait un choix elle a dit l'intention tu condamnes la condamnation la bachat pécra la règle normale voilà ici pour la condamnation lagmar a posé la même question on va avancer un petit peu sur la ce qu'on appelle la azhara la azhara c'est à dire le fait de poser l'interdit lui-même dire qu'une chose est interdite azhara le mot azhara il faut faire attention il a deux sens qui sont peut-être proches d'ailleurs c'est d'après certains rabbins vraiment fait le lien très fort entre eux a priori ce sont deux choses complètement différentes il y à l'interdit écrit dans la torah c'est à dire le libellé de la torah qui dit telle chose est interdite il est interdit de faire ceci de porter un faux témoignage sur quelqu'un c'est une azhara voilà ce qu'on appelle le lave en hébreu lave c'est à dire l'interdit l'interdit il a une formulation un libellé c'est ce qu'on appelle la azhara c'est la formulation écrite de l'interdit le mot azhara il a un autre sens également c'est l'avertissement c'est à dire que lorsque une personne va commettre un crime il faut qu'il y ait des témoins pour qu'ils soient condamnés mais il faut en plus que les témoins aient averti en disant en disant à personne tu sais que ce que tu fais est interdit il y a quelque chose de ressemblant entre les deux langues le deux sens du mot azhara c'est qu'il faut une formulation il faut une expression verbale d'une chose que la chose est interdite soit une expression soit le mot azhara s'applique au libellé écrit dans la torah il faut dire que c'est interdit d'accord pour pouvoir condamner et bien de la même manière il faut avoir dit à la personne qui va commettre un crime que c'est interdit il faut que les témoins lui dit que ce soit interdit pour ensuite le condamner aussi donc c'est intéressant parce qu'au niveau de schéma on retrouvera les deux choses on trouvera la notion d'interdit on trouvera d'expression d'interdit on trouvera la condamnation il faut les deux éléments mais a priori sont deux règles complètement différentes là on parle de la règle de ce qui est écrit à la torah elle en parle de des témoins or il ya peut-être un vrai lien entre les deux mais ça on va on va pas avancer là dessus alors on revient maintenant l'agma va dire très bien tu vas me démontrer à partir des psou qu'il qu'on ne peut pas condamner quelqu'un avec un calva romère on peut pas condamner avec un calva romère donc j'ai entendu effectivement pour la condamnation mais d'où je sais que cette règle qu'on ne peut pas utiliser le calva romère s'applique non seulement à la condamnation mais même à l'interdit lui-même si on me dit qu'une chose est interdite dans un certain cas dans une certaine situation dans une situation encore plus grave à plus forte raison que c'est interdit d'accord on n'est pas dans la condamnation on est dans l'interdit donc d'où je sais que là aussi je peux pas utiliser un calva romère que la torah peut pas m'interdire quelque chose de manière implicite si elle veut m'interdire quelque chose il faut clairement qu'elle le dise et bien en vérité c'est exactement le même raisonnement vous allez voir avec un autre passouk mais qui s'applique à la même loi qui est celle de l'inceste de la soeur donc c'est intéressant vous voyez à quel point c'est proche donc la nuit de ta soeur fille de ton père ou fille de ta mère l'autre égalé tu ne dévoileras pas donc là on n'est pas dans la condamnation il n'y a pas écrit que celui qui fait ça il est condamné il y a écrit que c'est interdit de le faire d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la sidra de harimot et la sidra de kédoshim qui sont quelques chapitres l'une de l'autre se ressemblent beaucoup vous avez deux textes qui sont quasiment les mêmes dans harimot et dans kédoshim c'est très étrange parce que c'est des vous savez c'est ce qu'on lit à yom kippour c'est dans harimot mais prenez kédoshim et après on a quasiment la même liste d'inceste très étrange on a l'impression que c'est une répétition or il suffit juste de remarquer que dans un cas c'est l'expression de l'interdit donc on formule les interdits on ne donne pas la condamnation et dans notre cas on formule la condamnation pour les interdits dont on a parlé et une règle qui dit la chose suivante on ne peut condamner que si l'avertissement si l'interdit a été clairement formulé c'est une règle très importante qui peut être là aussi étonnant si la torah supposons que la torah écrive quelque part celui qui fait telle chose est condamné à mort mais qu'elle n'a jamais dit que c'était interdit de le faire et bien la personne sera pas condamnée à mort parce qu'en vérité il n'y a pas eu l'interdit c'est que c'est interdit on sait pas notre règle dont on est en train de parler ici mais c'est probablement lié c'est que pour qu'il y ait condamnation il faut qu'il y ait formulation de l'interdit alors là justement on est en train de parler de cela est-ce que la formulation doit être explicite ou est-ce qu'elle peut se suffire d'être implicite cette forme cette formulation de l'interdit si je peux déduire que c'est interdit à partir d'une autre règle est-ce que ça vaut malgré tout on dit non ça vaut rien il faut que ce soit explicite même si c'est évident si je peux le tirer d'ailleurs et l'exemple il est même on nous interdit la demi-sœur par la mère on nous interdit la demi-sœur par le père enlis je n'ai là et la batta vive chez le vatimo vatimo chez le vatavive que la fille du père qui n'est pas la fille de la mère la fille de la mère qui n'est pas la fille du père batta vive vatimo minayin la fille du père qui est et qui est également la fille de la mère je sais que c'est interdit c'est interdit je le sais parce que la Torah fait l'effort de préciser malgré tout la nudité qui est la fille de la femme de ton père descendant de ton père d'accord née de ton père c'est ta sœur c'est ta sœur on a la même chose qu'on a dit tout à l'heure mais tu n'as pas eu besoin de me le dire j'ai j'ai pu le déduire de manière calme à l'omère si déjà c'est interdit pour la fille du père et qui n'est pas la fille de la mère la fille de la mère qui n'est pas la fille du père si c'est la fille du père et la mère ce n'est pas la plus forte tu vas prendre là effectivement ce qu'on a voulu montrer chez el mazarin minayin qu'on ne peut pas interdire c'est à dire exprimer un interdit uniquement sur la base d'un calme romère il faut l'exprimer la logique de cela on pourra le dire encore une fois c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour les au cas par cas vous voyez ici un exemple de la difficulté par rapport à l'explication qui avait été dite de dire peut-être il y a une faille peut-être il y a une faille donc c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on ne condamne pas or ici si c'est ça la raison c'est peut-être qu'il y a une faille si c'est uniquement peut-être qu'il y a une faille et bien justement je devrais quand même interdire il vaut mieux interdire alors qu'il y a une faille alors que c'est très étonnant cette logique là et de dire que parce que c'est trop grave là aussi ça ne tient pas si c'est trop grave pourtant ça devrait être interdit d'accord donc c'est la raison pour laquelle les deux explications que je vous ai citées tout à l'heure bien que ce soit de grands maîtres qui les aient données elles me laissent un petit peu sur ma faim et je cherche encore une autre qui soit peut-être générale pour l'instant je n'en ai pas trouvé mais au cas par cas peut-être on peut effectivement le montrer mais il semble bien le langage de la Gomara ici sans bien dire que c'est une règle générale c'est un principe on ne peut pas condamner quelqu'un avec la logique on ne peut pas interdire avec la logique ça suppose qu'il faudrait maîtriser complètement le sens en vérité des choses et d'ailleurs il y a une opinion dans la Gomara qui dit qu'on peut condamner sur la base c'est Rabi Shimon et son fils Rabi Lazar or justement c'est un sujet passionnant par ailleurs il y a une grande sous-guerre de Gomara un grand sujet de Gomara qui est est-ce qu'on est d'orchintama d'ikra ou pas ? est-ce qu'on peut être d'orèche ? c'est-à-dire est-ce qu'on peut interpréter le sens le sens d'un verset et à partir du sens que je vais donner du verset appliquer la loi c'est-à-dire est-ce que je peux appliquer une loi et appliquer certains détails en fonction du sens du verset alors c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît j'ai compris quelque chose et donc je fais la loi que je veux par rapport à cela c'est un peu plus complexe imaginons un cas simple la Torah donne une loi, un interdit et elle associe à cette loi-là une explication parce que est-ce que sur la base de la logique je vais dire puisque la Torah a donné une explication elle a donné une raison si la raison ne s'applique pas dans un cas pareil alors la loi ne s'appliquerait pas